Monsieur le ministre du travail forcé, il y a dans votre projet de loi deux incohérences que nous n'avons pas encore examinées ici. Alors vous voyez, on ne manque pas d'arguments pour démonter finalement cette infâme loi des retraites. Tout d'abord, il y a 14 demandeurs d'emploi dans ce pays pour un seul emploi accessible. Et malgré le manque d'emploi accessible, vous voulez reporter de deux ans l'âge de la retraite de ceux qui sont déjà en activité. Vous allez reporter d'autant l'accès aux emplois que nos seniors occuperont donc pendant deux années de plus. Et les jeunes demandeurs d'emploi devront donc attendre deux années de chômage en plus. Vous allez faire comment ? Vous allez les rémunérer ? Ah bien non, j'avais oublié que vous avez également drastiquement diminué les durées d'indemnisation et les montants d'indemnisation. Donc vous allez par ce biais-là créer encore beaucoup plus de travailleurs pauvres et de personnes en dessous du seuil de pauvreté. Deuxième incohérence, en faisant travailler les gens deux ans de plus, vous allez produire, c'est peut-être votre intention, davantage de services et davantage de produits. Mais il est où votre marché accessible ? Ce marché-là n'existe pas, il faudrait que vous ayez préalablement augmenté le SMIC pour qu'il y ait une demande qui remonte. Et encore, ça ne suffirait peut-être même pas. Mais donc, il faut augmenter les salaires, si vous voulez qu'il y ait une demande qui augmente dans les mêmes proportions que ces emplois que vous allez faire perdurer chez les seniors, qui produiront plus de services et plus de produits, plus de marchandises, plus de biens manufacturés, que finalement il n'y aura aucun acheteur, aucun acquéreur, aucun consommateur. Donc c'est une deuxième abobération. Et j'aimerais bien que vous nous expliquiez par quelle logique formidable vous pouvez expliquer ce phénomène. Merci. Merci.